Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 25 juin, je n'ai pas filmé depuis pas mal de temps, ça vous l'avez pas vu forcément sur Youtube vu que j'ai pris de l'avance dans mes vidéos, mais pendant 15 jours, c'était pas la folie dans ma tête, c'est genre j'étais vraiment dans un bad mood même encore hier, je sais pas, j'étais un peu en petite déprime, je savais plus quoi faire, je m'ennuyais, je pleurais, mais je sais même pas pourquoi. Donc aujourd'hui on va faire Bricorama et on va aller à Ikea et à Action aussi, Ikea doit se faire rembourser une planche. Ah oui je vous ai pas dit, j'ai fait mes ongles, c'est la première fois que j'ai des faux ongles de ma vie, je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà comment ils sont, ils sont trop beaux, genre j'ai fait un baby boomer, donc c'est du gel, j'ai demandé une taille courte, parce que moi je suis pas habituée, vous savez, aux faux ongles et tout, enfin aux ongles tout courts en fait. Donc j'ai un peu du mal au début, mais là ça va, j'arrive à m'y faire. Donc j'ai payé ça 75€ et elle m'a dit au bout de 3 semaines qu'on va soit remplir, soit enlever comme on veut. Donc voilà, je trouve ça trop trop beau. Puis ça change quoi, ça fait vachement plus féminine, ça fait du bien d'avoir des ongles. Après pour les travaux c'est un peu inconvénient, quand on écrit c'est hyper chiant, pour ouvrir la vaisselle c'est hyper chiant, mais on essaie de trouver des techniques. Sinon je sais plus où est-ce que je vous ai quitté dans les vlogs, je pense que c'était au moment où on avait mis les planches, etc. On avait installé le bureau, le salon c'était le vrai bordel, donc on a rangé le salon, enfin on a fait de notre mieux. On a aussi rangé pas mal de choses dans le bureau. Alors je vous montre juste une petite partie que j'ai faite, enfin ça je vous ai pas tout montré sur Instagram. Donc j'ai installé tout ce qui était en fait dans mon meuble baroque, tout ce qui était cours, etc. J'ai mis ça là, donc là j'ai mis cahier, je sais pas si vous verrez bien, cahier, cahier, cours, fiches, lycées, importants, truffaux, factures, bacs, youtube, genre tous les papiers vraiment importants. Là c'est des cours, là aussi c'est des cours, là c'est mes livres préférés au niveau daté vous savez. Je trouve ça, je les trouve trop magnifiques ce livre là, même s'ils sont abîmés et tout, je trouve ça trop trop beau. Là j'ai mis tous mes piques-sous, donc en fait ce que j'aime bien c'est que quand on ferme ça fait vraiment vitrine, c'est super joli. Donc j'ai mis mes piques-sous comme ceci, là aussi j'ai remis mes piques-sous, par contre quand il y a plus de place par exemple, donc ça fait un peu galère après pour les stocker. Là j'ai mis mes autres piques-sous, etc. avec piques-sous que j'avais acheté à Disneyland. Et au-dessus ce que j'aime beaucoup c'est que j'ai installé enfin ma figurine La Belle et la Bête, je trouve qu'elle ressort tellement bien avec Belle et Bête. Je les trouve magnifiques, donc ça je l'avais aussi acheté à Disney il y a très longtemps, c'est ma mère qui me l'avait acheté. Toujours aussi fan, par contre Belle elle a un peu cassé au niveau du bras à cause du déménagement et je n'ai pas retrouvé la rose qu'il y avait juste derrière. Après là on n'a pas vraiment rangé vu que c'est des affaires de mon conjoint et c'est pas encore là, donc ça pour l'instant il n'y a rien dans ce meuble là. On a mis quand même une petite figurine Orlinsky et là on a mis la figurine Poseidon que j'avais acheté en graisse avec un petit vase. J'avais aussi acheté en graisse. Donc ça c'est une figurine en bronze, elle est magnifique. J'ai réinstallé mes BD, je ne sais pas si je vous avais montré ça. En gros mes BD je les avais mis dans les petits bacs qu'il y a dans le salon et mon copain il n'aime pas trop donc je les ai remises à leur place. Donc j'ai remise mes BD avec mes trucs autobiographiques etc. J'ai mis ça comme ça en attendant et voilà après il y a des casques qui sont vides là aussi. Mais je crois que j'ai mes cours encore qui sont dans une valise. Il faudra que je les mette là-dedans. Donc après j'ai fait pas mal de tri au niveau des papiers, logements et tout genre j'ai tout mis dedans. J'ai fait aussi du tri là-dedans, enfin j'ai rangé et tout comme je pouvais. Après tout ça je vous le montrerai en vidéo dédiée je pense genre rangement bureau et tout. Et donc là en fait hier on a fait, je m'assoie sur mon fauteuil hop. Et hier après on a fait tout ce qui est tout doux dans l'appartement en fonction des pièces. Donc l'entrée, le balcon donc il y a pas mal de choses à faire. Ensuite on a fait la salle de bain, les toilettes, le salon. Donc tout ce qui est en gris c'est ce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Hop la chambre donc voilà il y a pas mal de choses. J'ai acheté le cadre à l'âtre hier. J'ai marqué achetier. Oh mon dieu la dyslexie, l'isaf, bureau. Voilà il y a pas mal de choses à faire au bureau. Ça fait une double page quasiment. Et j'ai mis tout ce qu'il fallait acheter. Donc voilà on a eu pas mal de lampes à Laura Merlin. Il y avait pas nos lampes, enfin elles étaient plus en stock. Donc on ira, sinon on doit y aller demain à Laura Merlin. Pour aller chercher des peintures enfin parce que ça serait bien qu'on commence à peindre. Parce que là c'est, ça devient un peu blanc. Il faut quand même avancer. Il faut qu'on fixe les mâbles etc. Donc je sais pas s'ils ont reçu les planches mais l'alignée parce qu'à la dernière fois il n'y avait plus rien. Donc on verra ça demain. Et qu'il faut qu'on achète des tringles à rideaux. Je vous ai pas montré mais en gros les tringles à rideaux qu'on avait acheté, les extensibles ça allait pas. Il fallait des fixes. Donc il faut qu'on achète une tringle de 1m90 donc de 2m et une autre tringle de 1m50. Donc ça à pied c'est un peu galère d'avoir une tringle de 2m. La main en trottinette c'est pas possible. Donc il y a ma soeur qui va m'amener demain à Laura Merlin. Il va me ramener aussi. Donc on va prendre les peintures. Là j'ai ma bichette qui est toujours là. Il est 11h44. Je vais aller à Bricorama. On va regarder un peu ce qu'il y a. Parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée à Bricorama. Donc on va voir ce qu'ils ont à proposer. Après sur le balcon, je sais pas si je vous ai montré. Sur le balcon on a pris ça. C'est un espèce de treillet. Je trouve que c'est pas mal. Peut-être qu'on va le mettre dans l'autre sens genre à la verticale. Pour qu'on ait pas les voisins et tout vraiment en face. On devra en acheter 1, 2, 3, 4. Et donc ça coûte 60€ ça. Donc ça pour l'instant on va pas le faire. Mais je trouvais ça pas mal genre de le mettre droit. Et après on mettra des petites guirlandes. Vous savez des petites guirlandes lumineuses. Et fait un peu guinguette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a vu ça hier. À Leroy Merlin. On en a vu une qui était vraiment belle. Elle coûtait 45€. On a vu à Truffaut aussi. Ça coûtait beaucoup moins cher. Et c'était solaire. En plus moi je voulais une solaire. Ça coûtait 30€. On a moins 20% à Truffaut comme vous savez. Vu qu'on travaille là-bas. Donc pour moi c'était tout bénef. Mais mon copain il n'aimait pas les ampoules. En fait il n'aimait pas la lumière que ça faisait. Alors qu'à Leroy Merlin j'avoue c'était beau. C'était pastel. C'était vraiment joli. Donc voilà. Sinon qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Oui hier on est parti donc à Truffaut chercher les chaussures de sécu de mon homme. Et on a acheté ça sous les conseils d'un autre vendeur qui est un pote. Et donc on a acheté ça. C'est des guirlandises en fait 100% naturelles. C'est du cartilage. C'est pas gras. Et en gros on a donné ça. Donc il y en avait 4 à l'intérieur. Ça coûte 2,50€. Et on a donné ça à Birdy. Elle a kiffé. Mais j'en ai kiffé de fou. Et on a donné une aussi à Bichette pour voir s'il aimait ça. Et putain ils se sont régalés. Genre non Birdy pas maintenant. T'en as eu hier. Faut se calmer. Donc ils ont adoré vraiment. Donc si vous voulez essayer une friandise bonne pour vos chiens. Pas grasse. N'hésitez pas à regarder là-dessus. Enfin ce genre de choses. Tout ce qui est oreilles de porc et tout. Je trouve que c'est pas mal. Moi je vous ai donné des dentales et notre pote nous a dit c'est super gras. Alors oui ça fonctionne bien parce que ça s'enlève bien le tarte à cause de la forme. Mais sinon c'est super gras pour l'animal. Et il faut pas en donner un tous les jours. La marque dit d'en prendre un tous les jours pour l'animal juste pour rafler en fait les sous quoi. Donc il nous a dit prenez ce genre de produit. C'est beaucoup mieux pour votre chien et tout. Et Bichette il aime bien. Donc je vais les couper en deux pour Bichette. Et je vais en donner un aussi à Birdy. Donc je pense que je vais plus me diriger vers ce genre d'alimentation. Enfin de petites friandises. Parce que Birdy elle a adoré vraiment. Bref je vous emmène avec moi. Je vais prendre mon téléphone. Donc je vais filmer avec mon téléphone. Désolée si la qualité n'est pas au rendez-vous. J'ai vu que la stabilisation est beaucoup mieux avec mon téléphone qu'avec ma caméra. Avec ma caméra ça bouge un peu. Beaucoup. Quand je bouge un peu du bras ça bouge beaucoup la vidéo. Vous m'avez dit que ça bougeait beaucoup trop des fois. Je suis désolée mais c'est juste le mouvement de mon bras. Il n'y a pas beaucoup de stabilisation sur la caméra. Donc avec mon téléphone il y a une moins bonne qualité mais une meilleure stabilisation. On ne peut pas tout avoir. Mais j'aimerais bien m'acheter une nouvelle caméra. Changer un peu je ne sais pas de caméra pour une caméra de vlog. Même si je l'aime beaucoup celle-ci. Mais c'est vrai qu'au niveau de la stabilisation c'est un peu galère. Donc on verra de toute façon. Je n'ai pas des moyens pour maintenant. Mais j'envisage peut-être l'année prochaine de changer de caméra. Ah oui je ne vous ai pas montré. J'ai acheté des rideaux. Donc c'est les mêmes rideaux que celui du bureau. Donc en fait ces rideaux là on va les mettre dans le salon. Donc on en a acheté 4. C'est 15€ le rideau. Sauf qu'il est à moins 20% en ce moment à l'Euron Merlin. Donc c'était à 47 je crois. Et on a une remise de 10% comme on travaille à Truffaut. Et donc on a payé 42€. Donc quasiment 11€ le rideau. Donc franchement ça va. Et donc on a acheté 4. Donc ceux-là ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre en fait ici. Donc celui-là on va l'enlever. On va le mettre dans la chambre. Comme ça on aura tous les mêmes rideaux. Et donc on va mettre un là, un là. Donc ça il faudra le clipser vous savez avec la petite barre. Comme on avait fait la dernière fois. Donc si vous n'avez pas vu mes vlogs je vous les mettrai dans un petit i si ils les retrouvent. Et là en fait il faudra qu'on installe vous savez les gros caissons là. Et il faudra qu'on achète la trinque de 2 mètres pour mettre enfin les rideaux. Bon nous sommes rentrés. Le problème c'est qu'on est arrivé devant Bricorama. C'était fermé entre 12h30 et 14h. Et il était 12h46. Donc on est allé à Franprix prendre des petits trucs pour le petit déjeuner. Je suis passée aussi chez un tabac pour Picsou. Parce qu'il y a un nouveau Picsou doré. Sauf qu'il était très abîmé donc j'ai préféré ne pas le prendre. Et là on est en train de dévisser les petites équerres qu'il y avait dans le dressing de Ikea. Pour qu'on puisse rendre en fait avec la planche à Ikea. Je ne sais pas si je suis claire mais en gros on va se faire rembourser. Donc il faut qu'on reprenne les vices et tout qu'on avait installées. Donc on va y aller à Ikea. J'espère que ça ne va pas être trop trop lourd. Il fait une de ces chaleurs dehors c'est fou. Parce que là il doit faire au moins 34. Mais 34 à Paris c'est hard. Ce n'est pas genre 34 comme au bord de mer. Non c'est 34 à Paris plus la pollution c'est une catastrophe. Donc on va prendre les transports. Il va faire super chaud. On va devoir porter la planche. Elle est assez lourde en plus. Donc on va faire ça. On va se faire rembourser. On va passer à Ikea et voir un peu les petites choses qu'on aimerait bien voir. Et je voudrais passer aussi à Action. Il faut qu'on achète un oreiller. Ou une couette si on peut. Si elle n'est pas très très chère. J'ai vu en fait hier des vidéos sur comment s'occuper d'un basilic, les plantations etc. Et j'ai vu comment il fallait planter les tomates. Je veux des pieds de tomates, je veux des tomates cerises. Je vais peut-être acheter des trucs à Truffaut. Pas aujourd'hui mais un autre jour pour planter les tomates et tout. Peut-être à Action ils ont des outils de jardinage. Des choses comme ça. Des pots même peut-être avec une réserve d'eau. On ne sait pas. On va voir. Pour pouvoir faire ma petite plantation. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien planter mon basilic et tout. Il faut un truc un peu spécial. Il faut que je change en plus ma terre. Parce que là elle n'est plus bonne. Donc bref. De toute façon on fera ça dans des prochaines vidéos. On est à Boulanger. On est en train de voir les poubelles. Celle-ci elle était jolie. Genre t'as un compartiment comme ça. Et t'as en un autre. Comme ça. Après t'as la plus connue la Barbantia. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que c'est comme ça. C'est Barbantia. Barbantia. Comme ça. Sinon celle qu'on avait vue c'était genre ça. Qu'on accrochait dans le meuble de cuisine. C'était beaucoup plus gros. C'était 20 litres je crois. Là c'est un 6 litres. Là ils ne l'ont pas. Oh mais tu mets ça où ? T'as du compartiment. C'est profond. C'est bien c'est profond. Mais après tu l'as mis. Tu ne veux pas qu'on me demande pour un plus gros ? Je vais demander. Je sais qu'elle a coûté 60 euros. Ça c'est bien regarde. Pour recouvrir. Ça là ? Ouais c'est mignon. Regarde les essuie-tout lavable. Je n'ai jamais vu ça. C'est pas mal. J'aime pas la matière. Ça me ouf. Ah ça coûte 200 balles ça. 200 balles pour une poubelle. Et nous on va avoir... C'est celui-là qu'on a. On va avoir celui-là. Mais en fait vu que les cartouches sont un peu anciennes. On va recevoir les rectangulaires avec les nouvelles cartouches. Donc ça ne poussait pas en fait. Et après ça va faire un truc comme ça. Bon on a acheté nos poubelles. Ça y est. On les a commandées. Elles viendront mi-juillet. Donc dans un mois. Trois semaines. Et là on va y dire. Donc ce qu'on avait vu pour la... Les chiottes c'était pour nous ? C'est pour les chiottes ? La déco du bureau ? Du bureau. En gros on prendrait ça. Je ne sais pas si vous avez vu mes plans sur Instagram. En gros je voulais mettre mes meubles de... Mes cubes on va dire. De chaque côté avec deux planches blanches. Mais je trouve ça trop épais. Comme ça. Mais en gros on voulait avoir une fixation soit invisible comme ça. Soit les fixer au meuble. J'avais vu ça comme chaise. Je la trouvais jolie. Sauf que au niveau de l'assise c'est horrible. Elle coûte 200 balles. Et donc moi ce que j'ai pris pour le bureau c'est ça. C'est ces petits meubles là en fait. Vous l'avez en bleu, en blanc et en noir. Et ça coûte 39 euros. Ils sont hyper bien. Franchement je suis trop contente du choix qu'on a fait. Au début je voulais ça. Lors de rangement. Sauf qu'en fait c'était un peu trop haut en fait. Comme vous pouvez le voir. Et lui il voulait prendre des Alex. Sauf que les Alex... J'en ai un peu peur de les voir dans les Youtubeuse beauté. Ah bah voilà le noir. Il est noir. C'est celui-là. Après au niveau des chaises de bureau. Franchement. Ouais c'est pas... Je les trouve pas ouf hein. Mais pour le prix. Je sais pas. Je sais pas genre pour le prix. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Parce que pour trouver une putain de chaises de bureau. Déjà c'est cher pour ce que c'est je trouve. En tout cas ça c'est du plastique. Du plastique pour 220 euros. Moi j'en avais une sur Milliboo. Elle coûte 300... Je sais plus combien. Mais là c'est du vrai bois. C'est du bon tissu et tout. Et lui il a vu sa chaise de bureau à 500 balles. Y'a pas un grand monde à Ikea aujourd'hui. Je suis un peu la seule au monde. C'est cool. Je peux le filmer tranquillement. Sans que personne ne me juge. Sinon vous avez ce genre de bureau. J'avoue que c'est bien. Non c'est du boulot. Donc ça genre pour le mur entre les deux fenêtres au niveau de la table qui est vide. Au moins ça part en hauteur. Moi j'aurais bien voulu quand même mettre le micro-ondes sur un truc comme ça. Mais ça ne serait pas assez profond. Ça ne va pas tenir. Ça ce serait pas mal. Ce genre de petite. Ça coûte 50 euros. On va prendre ça aussi pour le tiroir. On va essayer pour un pour savoir si c'est bien. Ah ils ont rajouté une... Ils ont rajouté ça là. Avant il n'y avait pas. Très bien. Pas mal. Même ça je trouve ça tellement beau. C'est bon. Je trouve ça beau aussi. Ça j'aime pas. Je sais. Ça fait trop beau. Je sais. Ah bah ça c'est notre linge de lit là. 19-10 euros je crois. Il y avait ça qui était pas mal comme ampoule. Genre quand ça s'étend c'est comme ça. Quand ça s'allume c'est comme ça. C'est trop beau. Mais bon. Moi je préfère mon ampoule que j'ai vu à l'Oramar là. Dans une boutique juste à côté de Ikea. C'est trop beau. Trop beau. C'est trop stylé. C'est pas si cher que ça en plus. Ça j'avais vu ça aussi à Géphi. C'est trop beau. J'aime trop ce genre de petite boîte. Oh les nicornes. T'as vu la licorne B. Et la tasse licorne. Y'a pas une tasse panda ? C'était où le panda que t'avais vu ? La Géphi ? La Géphi ouais. De l'été. Oh regarde le petit truc lumineux veilleux arc-en-ciel. J'ai vu les pandas B. Oh y'a un panda là aussi. Là. Putain je galère le sac il est hyper beau. J'aime bien ça. Je sais pas où il a fonctionné au canne mais... Mais c'est bien la déco hein. Putain. Trop bien. Pour faire les jeux de cocktail. Regarde pour faire les jeux de cocktail. Regarde pour le jeu de la bouteille. Il faudra acheter un sondrier quand même. Un jour ou l'autre. Un cocktail ? Ouais. Je trouve ça trop beau. Franchement ça rigolo. Je suis désolée. Là on s'est posé au Starbuck. On a pris un trappuccino cookie and cream à moins de 50%. On a pris tout ça. C'est le bordel. Mon dieu comment elle a écrit le prénom de mon copain. Moi comment elle l'a écrit. Ah bien. Bien bien bien. Bon. Nous venons d'arriver. Ah ouais tu dis pas bonjour. Enfin pour qui ? Tu montes tes fesses. Très bien la suquette. On va faire des vues avec toi. Donc on était là à Ikea. On avait pas mal de magasins. Il est actuellement 18h. On avait quand même dépensé pas mal de choses qui n'étaient pas prévues. J'ai plein de boutons à cause du masque. Là vous les voyez avec ma caméra là. Regardez ça ces boutons là. C'est une catastrophe ce masque. J'en peux plus. En plus il faisait hyper chaud dans les sorties du bus. Putain. Impossible à respirer. On est allé à Ikea. On est allé à Alice Davis. On est allé aussi dans un autre magasin. C'était un magasin avec pas mal de petites décos. Je vous ai montré. Ils avaient fait une belle corbeille à fruits. Toutes noires et tout. J'ai adoré. Elle coûtait 14€. J'ai pas trouvé ça très très cher. Donc je pense que je vais me la prendre un autre jour. Mais là on était tellement chargé. En fait il a pris un plexi là mon copain. Pour le sol. Pour pas faire des traces en fait sur le sol avec sa chaise. Et ça encombre énormément. C'est un peu chiant pour trimballer. On est allé à Action. On est allé à FNAC. On est allé à Boulanger. On a acheté nos poubelles enfin. On a fait pas mal de choses. Je suis super fière de nous. Donc on est allé à Ikea à Thiers. Thiers Village. Donc il y a pas mal de choses là-bas. Il y a un Starbucks aussi. On était allé au Starbucks. Comme vous avez pu voir. On avait en fait des petits prospectus. Où en gros il y avait moins 50 sur le frappé. Cookie and cream ou je sais pas quoi. Donc on l'a pris. C'était pas ouf. Il y avait plus de glace que de cookies. Mais bon. Ça a rafraîchit un peu. Et voilà on a dépensé pas mal de sous aujourd'hui. Donc est-ce que je vous montre tout ça maintenant. Ou est-ce que le vlog est assez long. Non je vais vous faire ça dans une prochaine vidéo tiens. Comme ça ça va garder un peu le suspense. Ouais je sais je suis méchante. Non mais il y a beaucoup de choses. Et je pense que cette vidéo va durer trop longtemps. Je vous ai montré pas mal de nouveautés et tout. Je suis super contente. Il y avait pas mal de petites choses. Actuellement il n'y avait rien du tout. Je voulais prendre des trucs pour le jardinage. Mais il n'y avait que dalle. Vraiment que dalle. Mais en tout cas les gens ils sont toujours. Enfin comment dirais-je. Ils prennent encore soin de la distance. Des masques et tout. Enfin il y a toujours quelques cons dans un transport qui n'ont pas de masque. Mais franchement tout le monde joue le jeu. Donc ça c'est vraiment cool. Et les gens sont vraiment gentils à Ikea. Ils étaient vraiment tous gentils les gens et tout. Vraiment les vendeurs et tout. Pourtant d'habitude je n'ai pas vraiment une bonne opinion. Enfin à chaque fois que je demande un conseil ou autre. Je me fais toujours rembarrer à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Genre on me parle toujours mal. Mais là ils étaient super sympas. Ils disaient venez madame je vous accompagne et tout. Genre vraiment hyper cordial hyper poly. On a pu se faire rembourser la planche Ikea. Donc on a eu en avoir. Et ensuite je suis allée regarder au niveau des bonnes affaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros tu as des planches qui sont peut-être un peu abîmées etc. Ils les mettent à un prix plus réduit. Donc j'ai vu la planche que je voulais. Sauf qu'elle était vraiment abîmée. Genre il y avait des coups de partout. Donc je me suis dit bon. Au lieu de 10 euros c'était 6 euros. Enfin bon je me suis dit pour 4 euros. Il y avait pas mal de petites planches et tout. C'est vraiment sympa. Il y avait un fauteuil. Il y avait pas mal de choses. Ça quand vous allez à Ikea. Celui de Tiet par exemple c'est à côté des caisses. On a vu un petit ficus. Il était trop mignon. En fait on veut acheter un grand ficus et tout. Mais sauf que ça prend trop de place. On a vu un petit ficus qui était en hauteur. Vraiment super beau. On a hésité à le prendre. Mais bon à pied c'est un peu galé. Donc le programme de demain. Demain voilà. Laurent Marlin a acheté les peintures et les tringles avec ma soeur. Et si j'ai le temps je passerai à Truffaut. A acheter une plante tomate avec mon pot et l'eau. Mais je pense pas. J'en ai plein les doigts. On leur dit les comptes. Sur le tapis par contre. Putain c'est plus ça que le reste. Voilà. Voilà. Les bûchettes. La bobobocha. Les bûchettes des cotons. Toi tu mange où tu veux. On calme sa tête. Ah bah oui c'est bon. Et prends ton temps Birdy. C'est pas la course. Bah voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces bûcherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.